Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Asus S300C. On retourne le PC, on va donc retirer les vis du capot arrière. Une fois les vis retirées, on va donc écarter la plasturgie et tirer délicatement vers soi. Ici vous pouvez voir la batterie, ici nous avons le disque dur, ici le système de refroidissement avec le processeur dessous. Ici c'est de la RAM. On va commencer par déconnecter la batterie. On va dévisser les 4 vis qui la maintiennent. Comme ceci. Ah pardon, j'ai oublié une vis là. Et une aussi aux deux extrémités, vous avez des vis. Donc là, le connecteur se soulève délicatement, on soulève la patte de la batterie. Ici, on va donc déconnecter tout ce qui est attenant à la carte mère. Pour déconnecter, il suffit de soulever et de tirer la nappe vers soi. Pour cela, on peut utiliser une petite rallonge bleue. Ici, on va dévisser le disque dur. Une fois les deux vis enlevées, on va déconnecter et déscotcher la nappe du clavier. Comme ceci. Et ici, vous avez la nappe du son aussi qu'on peut défaire. Donc, toujours tirer sur la prise. Surtout pas sur le fil. Comme ceci. Donc ici, on a notre disque dur. On va débrancher ici le wifi. Donc, bien s'assurer avant. Bon, ici c'est le cas. Bien s'assurer que la couleur des fils est représentée. Ici, on a bien le fil noir et le fil blanc. Donc, on va les déconnecter. On peut enlever la carte ici. Comme ceci. Ensuite, ici on va retirer la nappe de l'écran. Donc, on va retirer la nappe USB. Donc, on va retirer le clavier. Ensuite, on va dévisser la carte mère ainsi que le circuit de refroidissement. Donc, les vis sont matérialisées par une petite flèche blanche. Comme ceci. On va dévisser aussi la charnière. On va enlever le refroidissement. Voilà. Voilà. On va enlever le refroidissement. Donc, on soulève légèrement la charnière comme ceci. On va pouvoir dégager la carte mère. Donc, ici, comme je vous le disais, on a le système de refroidissement. On peut en profiter pour remplacer la pâte thermique. Donc, on va dévisser le module USB et l'autre charnière. Donc, on va retirer la carte. On va souligner. Donc, on va retirer la carte. On va souligner. Comme ceci. Donc, ici, vous voyez, vous avez donc les deux prises USB et la prise jack. On va enlever la part de scotch qui maintient en fait l'écran comme ceci. Ensuite, on va retirer le cache plastique. On va retirer donc le scotch qui protège la nappe. Ensuite, on va retirer cette protection plastique. On va décoller le soumis à la nappe du clavier comme ceci. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. On va utiliser l'intelligence, on va utiliser des prises. Sous-titrage ST' 501